Aujourd'hui, un bloc égale une arme. Je place un bloc d'or au centre, hop ! Et regarde ce que j'obtiens ! Un lanceur de Mister Beast ! Clique droit, et boum ! Il explose en laissant plein d'or et des systèmes OP. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure ! Aujourd'hui, un bloc égale une arme. Ça va être très cool ! Première étape, avant de pouvoir transformer un bloc en une arme, il nous faut une table de craft spéciale. Pour la fabriquer, il nous faut une épée en fer et 9 pierres lisses. Donc c'est parti pour un rush fer. Donc c'est parti, les planches, la table de craft, on spawn à côté d'un village, c'est magnifique ! On va pouvoir directement poser ça, fabriquer une petite pioche, une petite hache. Voilà, je vais récupérer ça. On va prendre la canne à sucre derrière, qui servira pour la potentielle future table de craft. La table d'enchant, je vais dire. Et je vais casser un arbre avant d'aller fouiller ce petit village. Alors, j'ai repéré un golem, et j'ai repéré du blé. On va donc aller se servir. Hop, je transforme ça en planche, 2 et 3. Et soyons fous, je veux bien une petite épée aussi, des familles. Voilà ! Donc, première étape, comme je te le disais, le golem est tout là-bas. Ça va être de récupérer du fer, et fabriquer cette table craft spéciale. Table, on va appeler ça table d'armes. C'est pour améliorer les armes. Voilà. J'ai du blé ici, ça tombe bien. On va transformer ça, voilà, en blé directement, et en bang. Voilà, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans ce petit village ? Salut ! Oh, des livres, je prends. Écoutez, je suis érudit. J'ai envie de lire un petit peu. Non, je rigole, c'est juste pour la table d'enchant. Voilà. De toute façon, on ne peut pas vraiment lire dans Minecraft. Ok. Je regarde un petit peu ce que ces villageois nous proposent. Oh ! Deux librairies dans la même ville ! Bah, dis donc, vous avez bien les livres, vous, hein ? Bah, merci, ça me fait gagner du temps. Ça me servira, merci, villageois. Encore du blé par ici. On va aller tuer le golem, t'inquiète pas. C'est au programme, t'en fais pas. C'est prévu. Oh, petit lit. Allez, c'est gratuit. Écoute, fouiller les villages, c'est devenu notre métier, hein. On est professionnels, maintenant. Je regarde, il n'y a pas de coffre dans cette maison-là. Attends, je vais transformer ça en blé. Ça va nous faire de la place. Je pense que t'es d'accord. Ça sera beaucoup plus sympatoche. Voilà. Alors, cette maison-là, il y a quelque chose ou pas ? Ah ah ! La table d'amélioration pour la netherite. Euh, en vrai, ça, je pourrais la fabriquer, je t'avoue. On va pas s'assurer tout de suite. Ok, allez, un lit jaune. Je préfère. Hop. Allez, je vais aller prendre le blé ici, puis on va aller tuer le golem. Rapido presto, comme ça, on aura un petit peu de fer. Ça peut être très sympa. Je te rappelle qu'il nous faut une épée en fer et un petit peu de pierre lisse pour tout simplement transformer les blocs en armes. Et le premier bloc qu'on va transformer en armes, tiens, pour que tu le saches, ça va être de la brique. Eh oui, tu vas voir. Bon, je prends un tout petit peu de cailloux, très rapido, histoire de switcher les outils que tu connais. Voilà. Avec la version de pierre, la version un peu plus qualitative. Voilà. Hop, deux. Transforme ça. Et du pain. Voilà, le pain, c'est bon. On en a assez pour l'aventure. Ça, je vais ranger dans un coin. Et on va prendre un peu les ressources qui s'offrent à nous, c'est-à-dire ce petit jarbon-là. Et on va aller tuer le golem. Et puis après, on va commencer à préparer la table. Voilà. Normalement, avec le golem, on devrait avoir un petit peu de fer. Donc, on devrait avoir un des ingrédients de la table, l'épée en fer, éventuellement. On va voir. S'il nous en donne 5, on l'a. S'il nous donne moins, on aura juste la pioche. Mais c'est déjà bien. Euh... Hop, petite épée. Et soyons fous, bien sûr. La petite hache. Bon, on est prêt. Faut qu'on tape à la hache. Je rappelle, ça fait plus mal que l'épée. Il est où, ce golem, là ? J'avais vu le frérot tout à l'heure. Où est-ce que tu te caches, frérot ? Ah, il est là. Dis donc, tu surveilles, toi. Allez, viens. Boum. Allez, attention. Vite, on me court, on me court. Il est là ou pas ? Ok, viens, il prend son temps. Prends ton temps, frérot. J'arrive. Allez. 1, 2, 3 et 4. Il n'arrive pas ? Bah, c'est bon, il arrive. Allez. Ok. 1, 2, 3 et 4. Ah, voilà. Allez, viens. Alors. Bon, c'est plutôt facile comme ça, je t'avoue. Allez, il va mourir. Attention. Boum. Ok, combien est-ce qu'il a donné ? On va vérifier ça. D'abord, on va casser ça, parce que voilà, on va pas laisser des blocs traîner, voyons. Alors, tu vas donner 5 ou 3 ? 5. Oh là là, tu régales, golem. Alors, comme ça, j'ai ma pioche. Et comme ça, j'ai le premier ingrédient. El famoso épée. Hop. L'épée, on va pas s'en servir en fer, parce que je crois qu'il faut qu'elle soit pas cassée. Donc, on va la garder de côté. On va la fabriquer, on va la garder de côté, voilà. Dès qu'on a de la pire lisse. Bon. Maintenant, la suite du programme. Il nous faut de la pire lisse. Pour ça, rien de plus compliqué. Rien de très compliqué, en vrai. Alors, on va prendre un peu de cailloux. On va mettre tout ça au four deux fois. On aura de la pire lisse, on pourra fabriquer la table d'amélioration. Donc, ça se présente très bien. Combien de cobblestone j'ai ? J'en ai 20. Maintenant, nous sommes à 25. Ok. Ça, pour ressortir tranquillement. Pour faire des briques, il faut un ingrédient indispensable. Je veux une pelle. Il me faut de la clé. On s'en sert jamais de ça dans Minecraft, mais c'est important. Et la clé, tu en trouves dans l'eau, normalement. Ah, voilà, on en voit. Ça, c'est de la clé, regarde. Ça, c'est de la clé. On n'y pense pas souvent, mais en vrai, c'est important. Et je crois qu'il faut 4 clés pour faire une brique. Et vu qu'on veut un bloc de briques, il en faut pas mal. Ok, on est à 32. Ça devrait être pas mal. Donc, ça, ça se met au four et ça fait des briques. Stylé, hein ? Bon, maintenant, il faut se trouver une vraie mine. Je vais mettre la bouffe au centre, c'est plus optimisé. Comme ça, on récupère un peu plus de charbon. Et on peut commencer à fabriquer cette table. Alors, où est-ce qu'il y a une mine ? Ok, j'ai enfin trouvé une mine. J'ai dû m'éloigner du village parce que toutes les mines dans le même côté du village étaient remplies d'eau. Donc, ce n'était pas pratique. Je te l'avoue. Bon, on va commencer à mettre en place notre système. On va fabriquer un max de four aujourd'hui. Mais vraiment un max. On a un premier four qui va servir à faire fond de la cobblestone. Euh, j'en ai pas assez. Plus, on va mettre 8. Euh, il en faut 8, on est d'accord. Ouais, il en faut 8. Mais on va mettre un peu plus. Hop, voilà. Donc ça, comme j'ai dit, dans ce premier four, il y aura de la cobblestone qui va se transformer en stone. Ok ? Jusque là, tout est simple. De l'autre côté, le deuxième four, il va y avoir de la clé qui va se transformer en briques. Pour mettre plus aussi. Et le troisième four, ça vira à transformer la stone ici en smooth stone. Voilà. Tout est prévu, tout est en place. Donc, c'est parti. On va récupérer plus de charbon. On va essayer de trouver du fer au passage. Comme ça, on a des fours rapides. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc là, tout est en place. Et voilà, on va pouvoir fabriquer très bientôt, là, notre première arme bloc. Enfin, transformer notre premier bloc en arme. Eh oui. Eh oui ! Donc là, on obtient de la bricole, comme je te disais. Là, on obtient de la stone qu'on peut mettre à côté. Voilà. Et on peut mettre ici du combustible également. C'est beau ! C'est beau, la magie Minecraft. Et d'ailleurs, on peut rajouter un peu plus de cailloux de ce côté-ci. Voilà. Parce que jamais, c'est toujours cool d'en avoir un peu plus que nécessaire. Euh... Je vais prendre un milliard de charbon ici. On va se servir tranquillement. Comme ça, on sera tranquille pour l'aventure entière. C'est pas plus mal. Oh, il y a des lapis, Azulis ! Bah, écoute, génial. Ça tombe bien, parce qu'il y a aussi un bloc de lapis. Ah ah ! Ah 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 ! Bah, tu sais quoi ? Le premier bloc qu'on va fabriquer, ça peut être de lapis, en vrai. Hmm... On va regarder en deuxième. Allez, on va regarder en deuxième. On a la brique sous la main. Donc là, la brique, je disais, on peut fabriquer des blocs de briques, normalement, comme ça. Et c'est bon, on en a un. OK, est-ce que tu es prêt ? On va fabriquer le reste des trucs. Il faut juste transformer ça en smooth stone. Ça, comme ça. Voilà. Il faut 4 de plus de smooth stone, et c'est bon. Prendre ce qu'il y a ici. Pendant que la stone est au four. Voilà, très bien. Et je vais te présenter la première arme, voyons. Alors, t'es pas prêt, je te préviens, quand je dis t'es pas prêt, t'es vraiment pas prêt. Bon, au niveau charbon, c'est bon, on est tranquille, je dois avoir une cinquantaine. Ouais, on a 52, c'est bon. 53, même. Non, 53, voilà. OK, alors, c'est bon. Donc, comme je t'ai dit, on va entourer ça de pyrénis. Attention. Tada ! Je te présente la table d'amélioration. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et c'est parti, écoute. Je mets le bloc au milieu. Et attention ! Alors, je te présente le marteau de Thor. Non, le marteau en brique. Alors, son pouvoir. Déjà, il attaque de 14. Mon épée attaque de 5. Il attaque 3 fois plus que mon épée. Donc, déjà, on peut jeter l'épée. Et regarde, maintenant. Bah, le mabre, ça lui ferait haut. J'attaque de 14. Ça va ? Boum ! Alors, tout shot normalement. Ouais. Hop. Et hop. Rapide, hein ? Simple, efficace, rapide. On aime. Mais il n'y a pas que ça. Il fait très mal, hein. OK ? Mais il y a d'autres trucs. Si on clit droit, il y a un pouvoir. Il me faut un mob. Tiens, squelette, tu vas être cobaye aujourd'hui. Donc, si je clique droit, boum ! Ça l'a enfermé dans un mur de... Regarde ! Ça l'a enfermé dans un bloc entier de briques. Dans un cube de briques. Tiens, zombie, regarde. Clique droit. Attends, il faut bien viser. Boum ! Salut ! Hé 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 hé. Bah ouais, on est maçon, nous, ou pas, là ? Regarde, plein de blocs de briques directement offerts. C'est beau, ça ! Pas mal, hein ? C'est bien, hein ? C'est français. Non, je rigole. Euh... Alors. Hop. Boum, one shot. Ça fait super mal, ce truc. Et si on peut l'enchanter, les potes, j'espère qu'on peut l'enchante, hein ? Si on peut l'enchante... Oh ! Waouh ! Boum ! Boum, two shot. C'est rapide, hein ? Simple et efficace. Le marteau. Donc ça, c'est le premier item. Il est cool, hein ? Y'en a plein d'autres, t'inquiète pas. Surtout, tu restes jusqu'à la fin pour ne pas les manquer, hein ? Et ne triche pas ! Ne triche pas ! C'est tout ce que tu vas les manquer. Alors. Très bien, j'ai un petit peu de fer de côté. On va peut-être, avec le fer qu'on trouve, fabriquer un petit peu le four rapide. On va reprendre The Magic Item, bien sûr. Ça, est-ce qu'on en a besoin ? Oui, on a besoin de la sous-mode. Mais oui, on en a besoin, bien sûr. On divise parce que je veux un four rapide. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, toi, frérot. Boum ! Boum ! C'est marrant comment ça tape, regarde. C'est rigolo. Je vais manger. Alors, comme j'ai dit, je veux du fer. Je veux du fer. Je vais jeter le reste de la clé, hein. Je t'avoue qu'on n'a pas besoin. Les briques, bon, pour le style, si on veut. On va attendre d'avoir au moins une armée en fer. Allez, sinon, c'est pas drôle. Je vais fabriquer l'arme. Comme ça, tu vas l'avoir. Et je ne te dis pas à quoi ça sert. C'est une surprise. Hop, voilà, j'ai l'arme. Elle est là. C'est un petit bloc. Oh, c'est trop mignon, t'as vu ? Crois pas, crois pas. C'est surpuissant. C'est surpuissant. Tiens, je vais te montrer un pouvoir sur deux, tiens. Je suis sympa. Tu sais quoi, aujourd'hui ? Regarde, clé droit. Boum ! Salut ! Téléportation. Regarde, tu vois la la lave là-bas ? Clé droit. Et hop, j'y suis. Tu vois la base ? Hop, j'y suis. Tu vois le creeper ? Eh ben, j'y suis. Sympa, hein ? Donc oui, on peut se téléporter avec. Tu as bien compris. Là, par exemple, je vais aller là-bas. Hop, eh ben, j'y suis. Je vais retourner à la base. Héhé, trop cool. Bon, ça, c'est un des pouvoirs. Il y en a un autre. Héhé, je ne te montre pas tout de suite. Bon, on va juste garder ça pour le pouvoir quand même, parce que je t'avoue, c'est quand même ultra pratique. Au niveau du fer, là, qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il, docteur ? Quoi de neuf, docteur ? Oh, c'est vieux, il rêve, ça. C'est pas mal, tout ça, docteur. Bon, on va fabriquer ici. Hop, j'espère que tu connais Bugs Bunny quand même, frérot. Un petit four rapide des familles, voilà. Toujours sympathique, le four rapide. Et puis, on va chercher du fer, voilà, tout simplement. Hop, tu sais quoi ? Allez, on reprend tout et on va se téléporter plus bas, parce qu'on va se servir de l'item de téléportation, bien évidemment. Hé, on a un item qui téléporte, frérot. Tu crois que je ne vais pas m'en servir ? Attends, hop. Et je vais bien sûr prendre ça. J'avais fait que j'ai tout pris dans l'avantage ce qu'il faut, oui. J'ai l'impression que c'est bon. Alors, allons faire un tour là-bas. Je vois du faire, hop, téléportation. Oh, c'est tellement pratique, en vrai, le gain de temps de ouf. Un peu de gravier, est-ce qu'on en prend, docteur ? Ah, je sais ce qu'il manque comme item, il manque ça. Est-ce qu'on en prend pour, éventuellement, tu sais, un truc qu'on appelle le briquet ? Tiens, salut, frérot. Boum, boum, tout chatte, c'est trop pratique, regarde. Boum, boum. On garde la gunpowder pour les feuilles d'artifice. Hop, hop, attends, mais on peut en fabriquer maintenant, regarde. J'ai de la canne à sucre, hop, hop. Ah mince, je trouve en sucre. Ok, les potes, c'est bon. J'ai re-récupéré de la canne à sucre pour te montrer ce que je voulais te montrer tout à l'heure. Hop, du papier, hop, et ça, ça fait des fusées. Voilà, pratique pour tuer le dragon un peu plus tard dans l'aventure, voilà, voilà. Bon, le reste du papier, on en fabriquera plus, t'inquiète pas. C'est juste pour te montrer, hein. Salut, comment ça va, frérot, squelette ? Boum, hein. Ah, bah, un seul. Oh, il avait déjà pris des dégâts. C'est trop fort. Hop, j'ai un arc tout neuf, merci. Alors, le prochain item qui nous intéresse, tiens, pour s'amuser. On en a plein. On a le choix, moi, je dirais, bloc d'or géant ou bloc de diamant géant. Enfin, bloc de diamant géant, juste un bloc. Bloc d'or et bloc de diamant, tout simplement. Encore un arc, mais disons, quelle générosité ? Attends, mais il y a looting dessus. Je crois qu'il y a looting, les potes, hein. Ce truc donne plus d'items que d'habitude. Ça va tellement être facile de farmer les blazes et tout. Oh là là, merci le jeu. Franchement, ça fait plaisir. Bon, allez, au travail, on va mettre tout le fer au four, là, pour l'instant. Parce que c'est important, quand même. Et on va commencer à se préparer pour les deux armes suivantes. Les deux blocs qu'on va transformer en armes, c'est-à-dire le bloc d'or et le bloc de diamant. Après, il faut arriver dans le nether au bout d'amant, parce qu'il faut un bloc de magma et un bloc de soul sand. Mais il faut aussi de la boue, aujourd'hui. Et oui. Et hop, voilà, le fer qui arrive, ça fait plaisir. Bon, on va switcher nos outils sur une version un peu plus améliorée, quand même. Je pense que tu es d'accord avec ça. Donc, c'est parti. Euh, tiens, j'ai parlé beaucoup de bois, il faudra qu'on prenne un peu plus de bois. Ça, là-dedans. Je t'ai vu, zombie ! Attends, est-ce qu'il y a un truc de drop amélioré ? Je pense que, ouais, quand même, hein. On verra. On verra. Hop, un peu plus de fer aussi. Ah, mais il y a du fer là aussi, mais il y a du fer partout, voilà, génial. Mais en dessous de nos pieds, quand même en dessous de la base, il y a du fer, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Salut, boum. Oh là là, one shot, magnifique. Magnifique, frère-vous. Si on a une potion de force, on one shot tout le monde, hein. Ça, comme ça. Alors, avec ce qui arrive ici. Par contre, il y a masse de zombies. Est-ce que vous pouvez nous laisser en paix 5 secondes avec la table ? Après, je n'ai pas éclairé, c'est vrai. Allez, meurs. Laisse-moi travailler, frérot. Il y a du boulot, ici. Euh, pareil, la classe que je vais récupérer dehors. Ce n'est pas la peine de s'encombrer. Je disais donc, une pelle, une hache. Voilà, déjà, ça, c'est fait. Ensuite, un plastron, on a dit. Voilà. Très bien. Avec le reste du fer qui arrive, on va fabriquer d'autres trucs, bien évidemment. J'aimerais bien un deuxième four rapide. Tiens, squelette, tu veux jouer à ça ? Je te crois le plus malin. Boom, one shot ! Alors, je vais prendre l'orquet ici, parce que comme je t'ai dit, l'or va servir, hein. Le bloc d'or va servir, mon pote. Ça va être stylé. Je vais manger un petit peu tranquillement. Il y a des trucs à ne pas garder dans l'inventaire. Genre, par exemple, des blocs. Voilà. Et ça, n'importe quoi, par exemple. Ok. Le fer qui arrive, c'est très bien. Avec le fer. On va mettre l'inventaire comme ça, c'est plus sympa. On va fabriquer des pantalons. Enfin, une armure respectable. Et je vois du fer ici pour le reste des trucs que nous n'avons pas encore, mais qui ne sauraient tarder. C'est-à-dire bottes et casques. Et après, on va commencer à farmer le bloc d'or. Enfin, on a commencé. On va continuer de farmer le bloc d'or, plutôt. Qui va vraiment nous servir. Hop. Mais le reste du fer là, m'se-plait. Euh... Est-ce qu'on a dû faire dans le coin ? Oui. Téléportation. C'est vrai que je n'y pense pas, mais c'est pratique, la téléportation. Il faut penser s'en servir un petit peu, là, quand même. Regarde, là, je suis à la base. Là-bas, j'ai la flemme. Hop. Et moi, j'y suis. Pratique, hein. Bon, je t'ai visé un peu trop loin. Mais t'as compris l'idée, ça fonctionne très bien. Allez, petit casque. Et plus que les bottes. Et on est full fer. Est-ce qu'il y a de l'or encore ? Parce que je commence à farmer mon item en or. Euh... Attends, tu peux utiliser la deuxième main ? Non, ok. On s'utilise comme ça. Allez, hop, meurt. Ah bah voilà, ça, c'est une jolie caverne. Ouah, la caverne de ouf. Euh... Je prends un peu d'or ici. Meurt. Meurt aussi. Bon, du fer, il y en a plein. Il y en a énormément. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. J'ai l'impression. Oh, salut. Oups. Oh, là, t'es enfermé. Ça va, j'ai oublié ça. Mais attends, au lieu de s'embêter, on n'a qu'à fabriquer des murs partout et fabriquer une muraille, en fait. On est maçon aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Tiens, tu t'approches, toi. Boum. Tu dis zèvres, frérot, pardon. Alors, j'ai laissé du fer ou ça a supprimé le fer ? Non, ça n'a pas supprimé le fer. Ça, c'est cool. Ok, il y en a là aussi. Il y en a partout. Il faut regarder dans tous les coins de murs, tu as du fer. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'en construisant des trucs de maçonnerie, forcément, c'est moins pratique après pour se déplacer. Ah, salut. Attends, t'as esquivé. Bien joué, bien joué. Hop, c'est passé. Bon, on va finir pour voquer une muraille autour de nous. On est tranquille, si ça continue comme ça. Bon, alors, un peu plus de fer, s'il te plaît, le jeu. On va voir les bottes. Et j'ai un peu plus d'or aussi, au passage. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Enfin, même que peur. Salut le clipboard. Clipboard, salut. Ça va ? T'as pas de robe, frérot ? Sois pas rava comme ça. Tu vois, j'ai montré le pouvoir de ça. C'est très rigolo. Si on s'accroupit, ça tire un rayon laser qui fait des dégâts de zone. Alors, je m'accroupille. Boum. Tu vois, ça va spawn un météorite, en fait. Et hop, ça touche hot. Pas mal, hein. Vraiment pas mal, en vrai. Hop, c'est bon. Bon, j'ai les bottes. Allez, on est parti. Je jette ça, je jette ça, 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 jette ça. On est parti. Donc là, je t'ai dit, bloc d'or, bloc de diamant. Et après, il faudra qu'on ait cherché de la boue dans les nouveaux biomes, tu sais, de marais. De mangroves. Pas de marais, mangroves. Alors, comme dans Koh Lanta, la mangrove. Alors, je passe à la ref, mais voilà, c'est balancé. Ici, j'ai un petit peu de fer. Alors, je cherche de l'or et du diamant. On va descendre. Je pense qu'on est trop haut. Allez, téléportation. Hop. Oh là là, magnifique. Si on allait en bas un peu, là. Oh, je vois de l'or. Je vois de l'or. Je vois plein de trucs, les potes. Il y a encore de l'or ici. Combien d'or j'ai ? Quatre. Ok. Déportation. Ok. Cinq. Il en faut neuf. Il y en a le bloc. Six. Ok. Sept. Ça va très vite. Plus que deux. Il y a du fer ici, encore une fois. Il faut que je fabrique une pioche en fer. On est tous d'accord avec ça. La pioche va bientôt mourir. Bon. C'est des choses qui arrivent. On utilise la pioche aujourd'hui. C'est bien. C'est une bonne chose, en vrai. Ça veut dire qu'on rentre à l'huile de notre pioche. Salut. Oh, one shot. C'est sympa. Des fois, c'est one shot maintenant. Ce n'était pas tout le temps le cas. Mais maintenant, ça one shot. Alors, c'est cool. Hop. Là, il y en a deux. Et voilà. Attends, on peut utiliser l'autre item. Attends, on va s'amuser avec l'autre item. On va utiliser le bloc de la pisse à la zulisse. Bon. C'est bon. J'ai assez de faire, les potes. Il est temps de passer à l'étape suivante. Le bloc d'or. Que tu as vu dans l'intro. Tu sais déjà ce que ça fait normalement. C'est ta bonne mémoire. J'espère quand même. Tu n'as pas oublié. Enfin, juste prendre un peu de gravier. Un gravier, s'il te plaît. Pour avoir le briquet du Nether. C'est toujours sympathique. Allez, une chance sur dix. Le jeu, on compte sur toi. Ah, merci. Non, c'est moi-même. Je ne suis pas sûr que ce soit une chance sur dix. C'est une chance sur dix officiellement. Mais je crois qu'officieusement, ce n'est pas ça. Alors, je jette ça. Je jette ça. Je jette ça. J'ai énormément d'item. Comme d'hab, MDR. Alors, je jette ça. Si on posait notre four rapide ici, qui est là, on le posait et on mettait ça dedans. Si à côté, on mettait bien sûr les fours classiques, voilà, et on mettait ça dedans. Voilà. Beaucoup plus sympa. Et un truc de plus. Parfait. Là, on arrive. On va pouvoir fabriquer très bientôt ce tout nouvel item. Est-ce qu'on a besoin de restons aujourd'hui ? Non. Mais on peut le prendre pour l'XP. En vrai, ça fait pas mal. Ce qui est toujours pratique. Je prends l'XP, simplement. Voilà. C'est toujours utile. Si on veut enchanter, etc. De toute façon, il faut que je remplace ma pioche. Donc, dans tous les cas, je t'avoue, c'est pas grave de casser des trucs. Ça pose pas de problème. Par contre, ça, je n'en voulais pas. Alors, comment ça se présente ? Ça, c'est bien. Ça arrive très vite. J'avais dit que je voulais remplacer ma pioche. Donc, on va fabriquer la nouvelle pioche immédiatement. Voilà. Hop. On va même commencer à la casser. Comme ça, on pourra fusionner les deux ensemble et réparer. Ok. Un peu plus. Encore un d'or et c'est bon. Prendre un peu de cette cobblestone-là, en vrai. On sait jamais. Ça peut servir comme bloc. Allez, c'est parti. Bloc d'or. Let's go. Mario. Allez, c'est parti. Je mets ça ici. Et je vois des creepers là-bas. On a dit qu'on les farmait, les creepers aujourd'hui. Alors, t'étais pas censé exploser, mais c'est pas grave. Non, ils sont radins sur la gunpowder. Il y en a un qui a explosé, l'autre qui a pas donné. Allez, c'est parti. Tada. Attention, le bazooka. Alors, le bazooka à Mr. Beast. Ça tire des Mr. Beast. Regarde, je clique droit. Hop, il y a Mr. Beast qui part. Et boum. De l'or avec du stuff cheaté. Alors là, mon pote. Là, mon pote, on va se faire plaisir. Unbreaking 1, c'est jeter le plastron. C'est pas grave, il y en aura d'autres. T'inquiète pas. T'en fais pas. C'est les choses qui arrivent. Attends, mais non, c'est une pièce. On s'en fiche. Parce que regarde tout ce qu'il y a. Regarde tout ce qu'il y a. Alors, punch 1, je garde. Knock by 1. Est-ce que je garde une épée ? On va voir. Unfinity, c'est non. Mending, c'est oui. Mending, ouais. C'est toujours en diamant. C'est toujours mieux. Silk touch, non. Bref. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Et bien sûr, on a des blocs d'or à l'infini. J'ai pas dit, mais voilà. L'or est absolument à l'infini aujourd'hui. Comment se fait-il que tu fight, toi, frérot ? L'or qui va être pratique, c'est en tombe sur de la netherite aujourd'hui. Voilà, j'ai du sauve. Jusqu'un sauve, voilà. Sans raison particulière. Bon, j'en prends un petit peu parce que ça reste de l'or quand même. Avant, ça sert à rien. Et maintenant, c'est pratique, comme je te disais. Attends, j'ai dit que j'utilisais ça un peu. Ça compris. Hop, boum, tout shot. Ça prend un peu de temps, Non, mais en fait, il faut que tu te rendes compte d'un truc, c'est que ça fait des 4 zones. Alors, il faut l'utiliser quand il y a plusieurs mobs aux alentours, pas un seul mob. Tiens, il a lâché des flèches. Je dis pas non. Bon, si on farmait un petit peu ces magnifiques items, là. Attends, là, par exemple, tir. Et boum, voilà. Je ferme un petit peu, voir les trucs intéressants. Non, ça sûrement pas. On va pas l'enlever. Mending, sharpness 2. Oh, les trucs intéressants. Après, ça fait moins mal que ça, quoi. Mais j'ai quand même la garder parce que je t'avoue. Un breaking 1. Il y a quoi, là ? Aquanfinity. OK, on n'a pas plus de fer. On va le fer qui est là. Et bien sûr, je vais fabriquer El Famoso Anclume que tu connais. Voilà. La magnifique Anclume qui arrive. Alors, attends, parce que je t'avoue, le trident, c'est non. Ça, j'ai gardé ce forme de ça. Ça, attends, je vais manger juste pour régénérer parce que ça régénère super bien. Voilà, il faut le savoir. Ça, je m'en fiche, je t'avoue. Et le reste, on va faire des fusions. Alors, le mending, ça, on va le fusionner. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Et la sharpness 2, on va la garder. OK, et les steaks. Oh, on a des steaks. OK, d'accord, on va garder les steaks. Et ça, on va transformer. Ah, voilà. Et ça, on va jeter. Ça, on va jeter. Bon, en vrai, c'est pas mal. On va reprendre notre lanceur de MrBeast. Clic droit. Boom. Alors, qu'avons-nous ici ? Des underperles, merci. On a du sweeping edge, du mending en épée en diamant. Alors, c'est qu'on va pas garder l'épée en fer. On va garder l'épée en diamant, du coup. Protection 4 dans le casque. OK. Et avec un Aquan Infinity. Oui, oui. On va aller nager dans l'eau, ouais. Oh, efficiency 4. Quel plaisir. Ça, quel plaisir. Regarde l'efficacité maintenant. Beaucoup plus rapide. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est validé. Alors, bien sûr, on va fusionner tout ça. Voilà. Parfait. Il y a des zombies qui approchent. Non, regarde. Ah, oui. On s'accomplit. Non ! J'ai jeté l'item. Ça n'est pas sérieux. C'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, au lieu de m'acropir, j'ai appuyé sur B. Et m'acropir, c'est C. Voilà. Bien joué ! Euuuuh... Sweeping Edge, on s'en fiche, je t'avoue. Protection 4, on s'en fiche pas. Clairement pas. Donc, c'est parti pour une petite fusion des familles entre ça et ça. C'est oui. Ça, je garde pour l'instant. Ça, je garde aussi. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux certainement pas. Euuuuh... Le pain en jette aussi. Oui, j'ai jeté. Donc là, je fais mes courses, hein. Écoute, ça est parti du jeu. Faudrait que je trouve ça un endroit un peu plus plat. Attends, on va être un endroit un peu plus plat. Parce que ça, c'est pas le meilleur des endroits, je t'avoue, pour jouer à ça. On va tranquillement récupérer tout ça. Et on va aller trouver un coin un peu plus relax. Avec du diamant. Parce que là-bas, j'ai vu du diamant de tout à l'heure. C'est quoi ? Téléportation. Alors, pas de diamant par là. De toute façon, on est à la hauteur du diamant, ça. En tout cas, pas de sphère. On va aller là-bas. Hop. Stylé ! Franchement, c'est trop bien ce téléporter. Alors, et là, on a une grande galerie. On va en voir par là. C'est tellement bien cet item, franchement. T'es là. Hop, accélération. Attends, j'ai besoin de ça parce qu'en fait, j'ai dû faire à l'infini. Ah, là, c'est un plus ou moins plat. On va pouvoir s'encerre un peu. Alors, on va farmer aussi le bloc de diamant, si t'en fais pas pour ça. Sweeping Edge 3, non. Thorns, oui. Unbreaking, oui. Ça, j'en veux pas, j'en veux pas. Non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Attends, parce que là, tu fais le maling depuis tout à l'heure. Tu veux tester mon arc, boum. Tiens, combo, arc et boum. Voilà, merci pour les flèches. Tiens, voilà, là-haut. Donc, on a dit, on s'accroupit. Boum, tu vois, les trois. Attention, attention. Boum ! Ah, c'est bien, ça fonctionne bien. Alors, ouais, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Efficiency 4, non. Unbreaking 1, oui. Unbreaking 1, Thorns 1, fire protection, mending, fire aspect. Ouais, c'est pas. Alors, comment ça se fait une épée plutôt sympatoche ? Alors, on va fusionner des petits trucs. Ça et ça, home fusionne dans l'autre sens. Ah, ça veut pas. Ah, c'est l'un ou l'autre. Ah, tu sais quoi, je veux pas ce qu'il touch. Ça, ça sert à rien sur une belle. Aucun intérêt. Euh, ça, on va fusionner des trucs. On va rajouter Thorns 1. On va rajouter, voilà, un coin infinity. Euh... Ah, ça, je les avais pas en diamant. Eh ben, voilà, parfait. Hop, ça, on va fusionner ensemble. Voilà. Ça, je jette. Ça, je jette. Eh ben, voilà, c'est pas mal. Ça, on transforme. OK, c'est pas mal. Donc, on va continuer. On va commencer à chercher du diamant pour le bloc suivant, parce que je te rappelle qu'on est censé fabriquer aussi le truc en diamant. Juste, je fais mes courses en même temps au passage. Alors, dans ce cas, c'est pas pratique, j'avoue. Efficacité 3, non. Mais, efficacité 1, oui. Unbreaking. Unbreaking, unbreaking. Uncoin infinity, j'ai déjà. OK, ça se présente plutôt pas mal, en vrai. Le petit unbreaking 3, je dis oui, franchement. Ah, regarde, le casque, il est prêt. Le casque, il n'y a presque plus rien à rajouter. Unbreaking 1, ouais. J'ai unbreaking quoi, ça, c'était ? Unbreaking 2, c'est bon, c'est pas trop mal. Le double truc là, ça bouge. Il y a l'efficacité 5. On est d'accord, on peut pas fusionner deux trucs de classe différentes. Attends, ça ne marche pas comme ça. Dommage qu'on puisse pas désenchanter les items et les mettre sur un bouquin. Ça, ce serait ouf, mais tu sais, en désenchantant l'item. Ça, c'est un truc qui manque dans Minecraft, de pouvoir désenchanter. Avec fortune 3, regarde, on peut avoir plein, 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 plein de silex. Je vais te montrer ça. Boum, one shot. Est-ce qu'il y a du diamant, les potes ? Moi, je viens un peu de diamant, ça farmait. En plus, attends, il nous faut des fortune 3 sur ça. Attends, il nous faut fortune 3. Comme ça, si on tombe sur du diamant, on a directement tout ce qu'il faut. Faisons nos courses. Respiration 2, non, je t'avoue, allez, c'est bon. Protection 2, si oui. Silk Tad, j'ai déjà. J'ai déjà. En backing 3, j'ai pas. C'est quoi, ça ? En backing 1, allez, on remplace direct. Des pommes dorés, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Bon, ça, c'était pour le style, mais vas-y, ça ira très vite. C'est pas la peine non plus. Il n'y a rien d'un diamant après, ok. On réutilise ça. Attends, est-ce que ça fait des dégâts, Clidro sur les creepers ? Elle a fait voir. Boum ! Attends, mais c'est aussi une arme, en fait. Là, il y a un creeper, t'es d'accord, Clidro, boum ! Oh, ça explose, regarde, Clidro, boum ! Oh là là, c'est trop bien, c'est un bazooka, en fait, le truc. Alors, waouh, par contre, oui, attention. Il y a plein d'arcs, là, il y a plein, plein d'arcs. Deathrider. Non, c'est pour marcher dans l'eau, ça sert à... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, je sais pas, ça sert à rien, mais on n'en a pas besoin. Tends 2, je regarde, Waking 1, j'ai déjà mieux. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh, un steak, ok, c'est bon, on a un max de steak, les potes. Max de steak, ça, je jette, je jette. Non, c'est pas... Un Waking 3, c'est ouais. Turns 3, ouais, c'est oui ! Power 1, et on a un mending. Attends, on va tout fusionner. Trop intéressant, ce que ça nous donne le jeu, là. Donc, c'est parti. Le casque, ça, comme ça, ensemble, en l'autre sens. Ah, il veut pas. Ah ouais, ok, d'accord, c'est déjà trop d'effets. Il y a déjà trop de trucs. C'est pas grave, bon, le Turns 3, du coup, on va pas le garder. Par contre, les arcs, on va les fusionner ensemble. Un mending power. Dans l'autre sens, il veut pas. Ah non, c'est déjà un mending power, en fait. Ah non, c'est ça et ça ensemble, voilà, avec le punch, ok. Euh, Waking 3, oui, oui, clairement. Et le Turns, j'avais pas le plastron, je l'ai. Ok, on est full diams, les potes. Oh, du diamant ! Ça, c'est cool. Bon, on a pas fortune, mais t'inquiète. Bon, ça va quand même donner du diamant un petit peu, voilà, on en a deux. Il en faut 7 de plus pour avoir ce qu'on veut, mais t'inquiète pas, on va l'avoir très vite. Donc là, on va passer à l'itemption, bien sûr, le bloc de diamant. Après, il y a aussi le bloc de boue, il faudrait qu'on aille chercher ça. On va se balader un petit peu à la recherche de diamants. Ça, voilà, j'ai un peu ce que ça offre aussi. Protection 1, ouais, dans le plastron, je dis oui. Ouais, 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 je dis oui, c'est intéressant. Tu sais, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de jouer avec les villageois. On pouvait, si on veut, enfin, on peut toujours, on peut toujours échanger des émeraudes pour avoir du diamant avec les villageois. Euh, mais je sais pas s'ils échangent du diamant. Turns 2 avec Protection 1, ouais, ouais, c'est toujours mieux que rien, franchement. Toujours ça de pris. Euh, ça, on s'en fiche. Alors, du diamant, du diamant, du diamant. Frost Walker, non, Mending, non. Pour Infinity, non. Oh, de l'obsidienne. Oh, on a bien fait, hein. On a bien fait. Je te le dis, on a bien fait, parce que là, j'ai de l'obsidienne, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici. L'obsidienne, franchement, ça fait grave plaisir. Ok, les potes, je cherche un petit peu de diamant. Voilà, j'en ai un ici, j'en ai vu là-bas aussi. Normalement, par là. Ouais, voilà, super. Ça commence à se présenter plutôt sympathiquement, tout ça. Hop, petit plongeon. Ok, les potes, alors, il y a du nouveau. J'ai réussi à obtenir enfin un truc Fortune 3 sur la pioche. Du coup, on va pouvoir gagner un peu plus de diams. Ah, nice. Ok, et on a enfin 9 diamants. C'est bon, on va pouvoir fabriquer l'item en diamant et voir un peu à quoi ça sert. Tu vois, c'est très, très rigolo. Il est très drôle, celui-là. Alors, c'est parti. Écoute, on va poser table de craft. On va poser la table d'amélioration. On est parti fabriquer le bloc de diamant et le famosso. On met le bloc de diamant à l'intérieur. Attention, et tada ! Je te présente la pioche géante. Alors, déjà, 24 attaques damage. 24 ! C'est plus que le marteau. Donc, déjà, on va one-shot n'importe quoi. On va tester sur le creeper. Sur le squelette. Vas-y, une attaque. Boum ! Oh, et ça casse tout, je t'ai pas dit. Ah oui ! Je t'ai pas dit, regarde. Je casse un truc, ça casse tout. Voilà. Sympa, hein ? Donc là, pour trouver du diams, tu te rends compte que c'est tellement facile, quoi. Voilà, par contre, c'est pas pratique comme ça à utiliser, mais... Non, s'il te plaît. Non, il faut utiliser ça. En vrai, on devrait limite mettre ça à la place du marteau et mettre le marteau là-bas. Parce que ça, ça one-shot. Et là, tu remarques, ce qui est trop bien, c'est que si tu casses quoi que ce soit, voilà, ça casse tous les blocs à l'entour. Donc, plutôt sympatoche. Voilà, quand tu cherches à récupérer... Alors, ça casse normalement. C'est quoi la logique ? Si on casse là, ça casse. Ok, en fait, j'ai compris. Il faut pas trop s'en servir, les potes. Attention, parce que cet item a tendance à être un tout petit peu. Mais alors, un tout petit peu. Enfin, il a tendance à faire un tout petit peu laguer, quoi. Ouais, c'est la partie des famosos items. Quand tu l'utilises en datapack, ça fait un tout petit peu buguer. Donc, attention, les potes, à ne pas trop vouloir s'en servir. J'ai plein de diamants là, ça devrait être pas trop mal. Ok, les potes, ça y est, c'est bon, ça remarche. Bon, alors, c'est la partie des famosos items qu'on va garder dans l'inventaire comme ça. Mais sans trop s'en servir, parce que c'est dangereux. Voilà, c'est le genre d'item qui peut, encore une fois, casser un petit peu le jeu, légèrement. Après, c'est très cool, hein. On s'en servira éventuellement pour taper, mais sûrement pas. Sûrement pas pour casser, d'accord ? Alors, ça tranquille. On va prendre ça aussi, voilà, parfait. Alors, on est de retour en extérieur. Voilà, ça fait plaisir. Et l'objectif va être simplement déjà de fight le golem, pourquoi pas. Alors, on va le fight avec la hache pour voir. Alors, attention, on va essayer de pas casser. On va juste taper le golem. Allez, c'est parti. Un, deux, deux coups, hein. Attention, on compte. Trois, quatre, quatre. C'est fort. Allez, là, j'ai cassé. Non, c'est pas grave, ça va. Ça va, ça va. Quand c'est en extérieur comme ça, ça va. Ok, c'est stylé. Il n'y a pas à dire, c'est très, très, très stylé. Franchement, c'est classe même. Donc, on a l'item suivant, ça c'est cool. Le marteau de Thor, ici. Hop. Et on va bien sûr continuer de fermer un petit peu, de faire nos courses. Attends, on va dodo. Parce que t'es quoi, on est en intérieur. Enfin, on est en extérieur, justement. On va en profiter. Tiens, les vaches pour le cuir. Hum, j'hésite. Déjà, on va dodo. Déjà, on va dodo, les potes. Comme ça, ce qui est bien en allant dodo, c'est qu'il fait jour. Ok, les potes, il fait jour. C'est cool. J'hésitais à prendre les vaches pour le cuir. Mais je t'avoue qu'on n'a pas trop de place dans l'inventaire, comme tu peux le constater là tout de suite. Attends, mais comment se fait-il ? Attends, on va faire de la place. J'ai eu des génie. Comment se fait-il déjà que tout ça ne soit pas de forme de lingot ? Voilà, comme ça. La place, très bien. On range un peu, voilà. Hop, le reste a son utilité, on va dire. À part les steaks en trop, aucun intérêt. Ok. Bon, je vais prendre ça. Et c'est parti. En vrai, il y a beaucoup de vaches. Je vais essayer de trouver un truc looting. Attends, ça va trouver un truc looting. Attends, on va appuyer le droit là-bas. Si on a, genre, une épée looting, ce serait génial. Qu'est-ce qu'on a là ? Blast protection. Non. Oh, efficacité 3. En vrai, on va le garder. J'ai eu tout à l'heure qu'on va faire en fusion de l'efficacité 4. Après, on va faire en efficacité 5. En vrai, ça peut être une idée. Au lieu de s'embêter. Je crois qu'on vient de récupérer les items qu'on vient de jeter à l'instant. Je ferme les courses. On va se promener en même temps. On va essayer de chercher un bio mangrove. On ferme un levage plus tard. Franchement, on a tout le temps de farmer la table d'enchant. En vrai, je t'avoue. J'ai envie de trouver d'abord de la mangrove. Mais surtout, j'ai envie d'avoir une giga armure. Donc, on va continuer de farmer au passage en se promenant. Voilà. On va tirer comme ça. L'item est super rapide de toute façon. Alors, qu'est-ce que me propose le jeu ? Flame, c'est oui. Unbreaking 3, c'est oui. Looting, c'est oui. Ah, dis non. C'est oui. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est oui. Ok. C'est pas mal, là, ce qu'on vient d'avoir il y a quelques secondes, là. En quelques secondes, c'est très bien tout ce qu'on a vu déjà. On a un looting qui est offert. Ouais. Ensuite, on a un unbreaking 1 qui est offert sur celle-ci. Ouais. Et ensuite, on a un unbreaking 3 flame. Parfait. Hop. Nouvelle enclume. Et je disais donc, nous avons aussi... Euh... Non, non, non. Ça, c'est du gaspillage. Fortune 3, c'est bon. Ah, c'est l'arc. Accra Infinity, c'est bon. Ok, les arcs sont là. Je ne voyais pas où était l'autre arc. En fait, il était là. Regarde, il est là. Regarde où il est. Il est caché derrière la pioche. Ok, il y a tout dessus. Il manque plus que power 4 et on est bon, là. Un petit power 4 et c'est parfait, hein. Franchement, un petit power 4 et c'est parfait. On peut le dire comme ça. Euh... Là, je ne suis pas allé faire mes courses ici. Qu'est-ce que nous avons ? Efficiency 3. Efficiency 5. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais. Lebreaking 1. Ouah, le jam breaking 3. Euh... Projectile Protection 4. Non. Ok. Ben, regarde ce qu'on vient d'obtenir en cadeau. On a obtenu une efficiency 5. Voilà. Ah, la pioche est incroyable. Franchement, la pioche est géniale. Pourquoi est-ce que j'ai des steaks ? Ouais, c'est un truc d'ouf. On ne veut pas. Euh... On ne va pas garder la giga pioche. Ah, je ne sais pas. Ouais, vas-y. C'est quand même drôle de la garder. Mais bon. Je vais la mettre là-haut. Parce que, en fait, on ne voit rien. On ne voit rien des items à côté, en fait. Alors, promenons-nous dans les bois. Voilà. C'est parti. Un petit pantalon, là. J'avoue. Ah, une underpearl. Ça, c'est cool. Pantalon, là. C'est possible, un pantalon de diam ? Parce qu'il se respecte un peu. Oh, efficiency 4, c'est oui. Euh... Ça, c'est non. Une épée, là. Efficacité 4, ici. Alors, ça fait plaisir. Très jolie pleine, en tout cas. Ça, c'est certain. On voit, il y a un seul truc qui m'intéresse ici. C'est ça. Un Viking 2, c'est quoi nos bots ? Un Viking 3. Ok, on a des underpearls de plus en plus. On a un bloc de diamants. Comme quoi, on pouvait obtenir du diamant. C'était excessivement rare, mais on pouvait... Ah, Tornes 1. Attends. Ah, Fortune 1. Non, j'ai Fortune 3, déjà. Un Viking 2, je m'en fiche. Ouais. Protection 4. Ah, enfin, quelque chose d'intéressant. Ok, les bots, c'est bon. Il manque plus que les pantalons, les potes. On est tranquille, hein. Franchement, le reste est bien enchant. Globalement, le reste est très bien enchant. Ce qui manque, c'est un pantalon correct. Parce que là, on a un pantalon Protection... Ah, Protection 2, quand même. Oh, ça va. C'est pas horrible, Protection 2, en vrai. Donc, dans les systèmes à tester, il nous reste le Black de Magba. Ça, c'est dans le Nether. Il nous reste la Soul Sand dans le Nether. La Bou, on va tester. Ah, il nous reste la Métiste. C'est vrai ! La Métiste. Salut, toi. Ça croupille. Hop, ça meurt. C'est trop marrant, regarde. En plus, la One-Shot, regarde. Boum. 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 Et boum. Ah, là, là, c'est trop marrant. Ça, il faut vraiment qu'on teste sur le Weezer et tout. Je pense qu'on va commencer à se préparer pour le Nether. Je pense qu'on va pas tarder. Attends, tu sais quoi, on va farmer de l'Optilienne avec ça. On va se trouver vite fait de la Métiste, je pense. Tiens, on va casser un arbre vite fait. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. On va continuer avec les blocs. Déjà, on va se trouver un bloc. Déjà, on va se trouver une mangrove en premier. On va se trouver une mangrove très rapidement. On se trouve une mangrove. Dès qu'on a une mangrove, on farm. Il respecte tout simplement. Même si, non. On farm le pistolet. Attention, petit spoil, le pistolet. Bon, allez, c'est parti. On va trouver un biome mangrove, comme ça, c'est fait. Ok, les potes, bienvenue dans la mangrove. Ça ressemble vraiment à la mangrove. C'est stylé, dans la vraie vie. C'est cool. Il y a des arbres sous l'eau, etc. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est de la boue. Alors, c'est ce qu'on a au sol, là. Après, on peut aussi en trouver à la surface, t'inquiète. Ah oui, c'est vraiment très, très, comment dire... Ouais, il y a beaucoup de végétation. C'est très dense, voilà. Donc là, nous avons de la boue. Tu vois, on va en prendre un petit peu. Il en faut quatre. Et cette boue, on peut la fusionner. Alors, je prends un peu de place dans l'inventaire, évidemment. Voilà, j'ai de la place. Ah, j'ai 21 de pieds. On va pouvoir aller dans le nether. Je la fusionne comme ça, ça donne... Alors, c'est pas exactement comme ça comme craft, en fait. Il faut la fusionner avec du blé. C'est pour ça que j'ai trouvé un village, là. Est-ce qu'il y a du blé dans ce village, les potes ? J'allais dire, c'est le village sans blé, mais en fait, non, c'est bon, il y en a. Donc, en fait, voilà. En fait, tu fusionnes ça et ça, et ça te donne, voilà, de la boue, un peu comme ça, en fait. Et c'est ça, je sais pas pourquoi il faut fusionner avec du blé, aucun sens, mais bon, ok. C'est ça qu'on va utiliser, les potes. Donc, c'est parti, je mets l'item, attention ici, et attention, je te présente le pistolet à boue. Alors, il fait normalement assez mal. On va voir ça ensemble. Clique droit pour tirer un rayon de boue qui ralentit la cible et qui fait mal. C'est quoi, golem ? Alors, déjà, le destin, les villageois, je suis désolé, mais vous êtes à pour ça. Clique droit, boum, un, deux, trois, quatre, ok, quatre. Ah, c'est pas mal, quatre, attends, à titre de comparaison. Alors ça, ça fait mal, mais il faudrait rester un truc qui fait pas trop mal, mais euh... Tu sais quoi ? Le golem, hein, le golem, le golem, hein. Allez, pistolet à boue, allez, c'est parti, clique droit, un, deux, trois, quatre. Ouais, ça a pas l'air de faire super mal non plus, un, cinq, ah, quand même, six, sept, allez, je suis à dix, là. On peut se pas, merde, je suis à quinze, ok, seize, hmm, ça va. Faudrait que je compare une épée, je pense que ça fait aussi mal qu'une épée en fer, je pense. Après, c'est à distance, et c'est quand même plutôt rigolo. Faudra compter sur le wither, ça, par contre, vraiment, euh... On a énormément d'items à tester. Ok, on va pouvoir fabriquer le portail du nether, les potes. Comment ça, c'est dirigé ? Euh, la métisse, on avait dit la métisse, ouais, la métisse peut-être juste avant d'aller dans le nether, je pense que ça peut être pas mal en vérité. Euh, on s'accomplit, attention, boum, boum. Attends, on fait voir le pistolet combien de temps ? Un, deux, ah ouais, c'est deux, ah, ça va, deux, en vrai. Deux, franchement, c'est un peu, ouais, c'est une épée en fer, quoi. En vrai, c'est à distance, et ça tire, ça spam, donc c'est plutôt fort, en vrai. Franchement, faut pas sous-estimer. En vrai, faut pas sous-estimer, quand même, c'est plutôt puissant. Tiens, Alain, un, deux, trois, ouais. C'est pas broken, hein, il donne du cuir, j'avais oublié. Oh, la découverte de ouf, ok. Enfin, oui, comme les chevaux, en fait, tu me diras logique, mais pas tant une découverte que ça, en vérité. Oh, regarde, un joli biome, trop stylé, ce biome-là, les forêts de jungle, mais... Des fois, où il y a de la place, je trouve pas le mot, éparse, c'est ça. Bon, on va de dos, parfait. Bon, bah, c'est parti pour l'anésorite, on va aller chercher ça, enfin, l'anésorite, là, l'améthyste, l'améthyste. Bon, bah, les potes, c'est plutôt simple, hein, je veux balader, regarde ce que j'ai trouvé, alors, attends. Bon, meurs, s'il te plaît, hein. Ah, j'aurais dû utiliser le pistolet, attendez, c'est un mauvais réflexe, ça, mauvais réflexe, voilà, le joueur français qui utilise pas ses items. Le pistolet, frérot, il faut y penser. Euh, ça, c'est bien. Alors, une fois des blocs d'améthyste, c'est ça un bloc d'améthyste, on est d'accord. Alors, c'est parti, c'est parti, alors, je vais le tirer dans la boue, parce qu'on va pas garder tous les items, hein, non plus, hein, c'est bien la nostalgie des items qu'on a déjà utilisés, mais... Alors, amélioration, c'est parti, je le mets et j'obtiens le bâton en améthyste. Alors, le bâton en améthyste, tu l'as vu en intro, il est très stylé, il me faut un moble. Alors, il y a deux pouvoirs en un, enfin, il y a deux pouvoirs dans l'arme. Si je clique droit, ça tire des, euh, tu vois, des améthyste, en fait, des morceaux d'améthyste, en fait. Et en plus, après, il prend des dégâts en continu, t'as vu, c'est plutôt pas mal. Mais il y a encore plus cool ! Je pense qu'on va, à la limite, pas utiliser le pistolet grâce à ça, parce que ça, franchement, c'est trop fort, hein, c'est... Comparé à ça, c'est ultra fort. Est-ce que je peux voir un mob ? Ah, dis donc, attends, clique droit, hop, c'est vrai que j'oublie. Il y a tellement de pouvoir à utiliser les potes, j'y pense pas, hein. Faut que je vois, je pense qu'il y a une téléportation tout le temps. Alors, là, regarde, il y a un zombie. Si tu t'accroupis en regardant le mob, clique droit, enfin, on s'accroupit, hop, et boum ! En fait, ça va spawn, en fait, une mini-météorite, t'as vu, qui s'écrase, en fait, et qui fait spawn des trucs. C'est vraiment stylé. Donc, là, tu fais ça et tu combines les deux. Hop, voilà ! Bon, voilà, c'est plutôt efficace. Il faut absolument contester avec notre copain, le wizard, parce que je pense que le wizard pourra vraiment voir, enfin, nous montrer si cet item est efficace ou pas. Je pense que le wizard, c'est un bon moyen de mesurer, tu vois, la puissance du truc. Boum. Attends, voilà, tu pourrais esquiver. Attends, mais c'est vrai que j'ai le pistolet. Ça, ça attire de loin, regarde ! Après, ça prend un petit peu de temps, par contre, hein. Et la netherite, ça fonctionne ? Enfin, la netherite, pourquoi j'ai toujours ça ? Ah, ça marche ! Oh, ça marche de loin ! Bon, il serait temps d'aller dans le nether, je pense. On va pouvoir tester du... Challenger un petit peu nos armes, parce qu'on a beaucoup d'armes ! Ça, c'est vrai, on a énormément d'armes. On n'a pas tant de trucs que ça pour les tester, donc il va falloir, voilà, se challenger un petit peu. Un, deux, trois. Un, deux, trois. En vrai, j'aurais dû économiser les angles, parce que j'ai pas tant de blocs que ça, en vrai. Hop, voilà. Après, tu me diras, avec ça, je peux récupérer, voilà, très facilement. Voilà, je prends du coin faire le portail du retour, on sait jamais. Parce que des fois, j'ai la flemme de retrouver le même portail, j'aurai avec un deuxième. C'est ce que je fais maintenant, je trouve ça plus simple, je t'avoue. Allez, mer, s'il te plaît. Et on va pouvoir tester les blocs suivants. Mais surtout, à pouvoir tester nos armes contre le Wither, et ça, ça va être une priorité. Donc, c'est parti. Allez, on y va, direction le Wither. Le Wither, le Nether. Ouais, le Wither aussi, oui, bon, si on veut. Alors, où est-ce qu'on spawn ? Un petit peu dans un spawn un petit peu galère, c'est le cas de le dire. J'ai failli oublier, mais je peux me téléporter, en fait. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas au truc simple, aujourd'hui ? Il faut penser simple. On peut se téléporter, voilà. Je sais que c'est pas évident, mais en vrai, regarde, là, je veux aller là-bas. Voilà, on s'embête pas, on y est. Bon, bah, pour trouver une forteresse, ça va être facile, je peux te le dire. Aujourd'hui, ça va être du gâteau. Je prends un petit peu de quartz. Mais en fait, pourquoi je suis au niveau 86 ? Ouais, bon, on peut, on peut. Alors, challenge-en un peu nos armes, comme je disais. Qui droit sur ça ? Ok, alors. Tu vois, ça m'a délégué, on continue. Après, si je m'accroupille, boum. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même sympatoche. Voilà, il y a de la sous-scène là-bas. Allez, on y va. On peut reprendre ça ? Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe avec l'inventaire, là ? Bouge. Bouge aussi. Ça, pourquoi pas. Ça, les limites, ok. Ça, les fours classiques, je m'en fiche. Les blocs d'or, pourquoi pas. Ok, 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 on est pas mal. Bon, je disais donc de la sous-scène d'ici. On va donc se servir pour le wither. Bah oui, je te rappelle que le wither, le poteau, le wither, et bah, il y a besoin de ça pour le faire spawn. Voilà, comme ça, on en prend un paquet. Comme ça, on est tranquille. Dès qu'on tombe sur des withers squelettes, on ferme les têtes. Et comme ça, hop, on se téléporte là-bas. On est parfait. Alors, toi, hop, one-shot. Ah ouais, ça fait mal, quand même. Ça, c'est one-shot. Ensuite, dans les armes. Non, mais il y a trop d'armes, en fait. Je vais reprendre le pistolet ici. Attends, le pistolet. Un, deux, c'est trois. C'est quatre, je crois. Trois et quatre, ouais. C'est pas ultra efficace. Ça, par contre, c'est combien ? Attends, un tir. Et là, les gars, on retire. Ouais, c'est rapide. C'est quand même efficace. Il n'y a pas à dire. Donc là, les potes, je cherche une forteresse, tout simplement. Pour former les blades, parce que j'ai plein d'un autre perle. Et je te rappelle que je peux aussi farmer nos items ici. J'ai pause le farming des items. Oh, il y a une forêt là-bas. Oh, un ghast. Salut, j'ai un pistolet. Un, deux. Oh, two-shot. What ? Il a si peu de fixables, le ghast. Allez, hop, un, deux, trois. Oh là là, boum. Boum, frérot. Boum, Thibaut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Je regarde un peu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait nos courses. Par contre, ouais, attends, mais j'ai tellement d'items, là. Je ne sais pas quoi jeter. C'est fou. Ça, quand même, il ne faut pas exagérer. OK. On va décaler le lit. Forcément, il y a des items que je n'utilise pas. Par exemple, l'or, les potes. Pourquoi je garde de l'or avec moi ? À tout moment, on peut faire spawn, en fait. Franchement, pourquoi on s'embête ? Ça, c'est pareil. Pourquoi je garde ça avec moi ? Le reste, OK. Efficiency 2. On peut avoir une efficiency 3. C'est oui. Hop. Voilà, on fait nos courses en même temps. Écoute, on s'amuse. On cherche une forteresse en même temps. Au cas où on tombe sur une, on ira la farmer. J'essaie d'organiser un peu mon stuff. C'est pas facile, je t'avoue. Mais là, j'ai enfin plus de place. Pareil, pour les fusées, on les éphoriquera plus tard. Les fusées, on s'en fiche. Pourquoi absolument vouloir les garder avec nous, ces fusées ? Alors, je peux me téléporter jusqu'à là-bas ? Ouais, je peux. Il n'y a pas de limite, hein. C'est ouf, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir... Attends, je vais me téléporter là-bas. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, le jeu ? Une forteresse. Ce serait très sympa et très appréciée. Non, mais attends, apparemment, j'aurais même monté ce deux-là. Vraiment, euh... Oh, une forteresse ! Oh, du génie ! Attends, je peux me téléporter là-bas. Là, il y a une limite, là. Il y a une limite, il y a une limite, je le vois. Là-bas, non. Alors, on va se rapprocher. Rapprocher... Casse ça, stop. Et quoi, ça se casse, ça ? Il y a bien un truc qui le casse rapidement, non ? Non, c'est pas ça. Alors, déjà, on va pouvoir se rapprocher de notre objectif en se téléportant là. Voilà. Là, on a sécurisé la téléportation. Ensuite, ici. Et ensuite, là-bas, ça marche ou pas ? Oui ! OK. Ensuite, est-ce que je peux me téléporter directement là, dans le creux, là ? Par exemple, là. Oui ! OK. Et là, je peux grimper. Oui. Alors, super. Euh, il y a un blaze. Salut, frérot. Hop, il one-shot. C'est efficace, aujourd'hui. Je te le dis, aujourd'hui, il y a de l'efficacité. Attention ! Euh... Est-ce qu'il y a un spawner à blaze ? Est-ce que j'ai vu un blaze à côté ? Mais ça va pas forcément dire que le spawner est à côté, parce que des fois, il se promène. Ouais, il n'y a pas de spawner à côté, à côté. C'est pas ce que je pensais. Ah, là-bas, il y en a. Attends, on va se téléporter ici. Alors, là, l'avantage, aujourd'hui, c'est que j'ai plein d'armes à distance. Par exemple, j'ai le pistolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, il est mort. J'ai le pistolet, mais j'ai aussi ça, si je m'accroupis. Hop, one-shot. Oh, pas mal. Presque. Après, le problème, c'est les drops. Ouais, c'est le seul souci du jour. C'est que là, je n'ai récupéré aucune blaze rod. Euh... Chose qui arrive, les potes. Chose qui arrive. On va les farmer, les blaze rods. Ah, oui. Ouais, c'est efficace, quand même, hein. OK, les potes. Je vois un blaze là-bas. Attends, j'ai une idée. J'ai une nouvelle épée. Avec pas mal d'enchantements. C'était une épée ultra rare qu'on pouvait obtenir. Ah, voilà, avec un looting de ouf. Ah, oui, d'accord. Je crois que c'est même un petit peu abusé, ce looting. Allez, 23. Euh... Est-ce qu'on veut les potions aujourd'hui ? Pas forcément. Par contre, un peu plus Enderman. Oui, pourquoi pas. En vrai, on va retourner dans la forêt bleue juste après. Alors, non, j'en ai même les withers squelettes. Parce que je t'avoue, là, au niveau blaze, c'est bon. Quelques withers squelettes. On farme les têtes de withers. Comme ça, on est bon pour le programme. Fight le withers avec toutes les armes qu'on a. Il y en a encore d'autres armes à tester, hein. Ah, mais attends, il y a un truc que je t'ai pas dit. La Soul Sand. C'est une arme. C'est une pomme. Regarde, de Soul Sand. Alors, c'est marqué. Ça donne des effets positifs. Et pendant deux secondes, on tire des rayons laser qui vont infliger withers aux alentours. Voilà, je te montre. On peut la manger d'abord. Voilà, déjà, j'ai plein d'effets. Il y a aussi absorption, résistance, night vision, astre et génération. Donc, déjà, on a une pomme de ouf. Et en plus, ça, s'il y avait un mobs dans l'entour, il aurait été littéralement, bah, explosé. Attends, on va retester ici. Attends, ça tombe bien. Squelettes. Alors, c'est quoi ? On va en fabriquer plus que ça, en fait. Voilà. Donc, squelettes, c'est parti. Tu nous sers de cobayes, as-y. Hop. Donc, là, regarde. Il y a un rayon qui a fait withers. T'as vu ? Dans la liaison withers. Et là, bien sûr, après, hop, on peut tout le moment mettre un petit coup. Donc, t'as vu, c'est plutôt efficace. Après, il y a juste à mettre un petit coup et ils sont morts. Euh, donc, c'est ultra cool. Voilà. Bon, c'est un item plus utilitaire. Tu vois, c'est pas un item de ouf, mais c'est sympa. Alors, euh, j'étais en train de fermer les withers squelettes ici, je t'avoue. Bon, là, c'était le programme, hein, simplement. Ok, les potes. J'ai enfin trouvé une zone où il y en a plein. Alors, c'est parti. Alors, j'ai dit qu'à épée, ça devrait être rapide, normalement. Ok. Il y a une tête de withers, là. Je la vois. Ok. Une tête de withers, là. Ok. On va en avoir plein. C'est cool. On va faire spawn plein de withers. C'est trop bien. Alors, c'est bon. Meurs, s'il te plaît. Non, je n'ai même pas combien de têtes j'ai, hein. Là, il y en a plein. On est à 6 têtes, les potes. On va faire spawn 2 withers. Trop bien. Oh, il y en a encore plein, là. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, les potes. Au niveau des têtes de withers, ça devrait être sympatoche, j'ai envie de dire, hein. Parce qu'on est vraiment pas mal. On va pouvoir tester. On va pouvoir s'amuser un peu, là. Ça tombe bien. On va pouvoir faire un challenge. Un wither, une arme. Ça peut être trop cool, ça. Alors, une arme à distance, quand même. Parce que c'est vrai que si on n'utilise que le marteau, au début, ça va être compliqué. Mais par exemple, pour que le challenge soit intéressant, on pourrait utiliser le pistolet et le marteau, en vrai. Pour commencer. Ça peut être rigolo. Le marteau n'est pas si efficace, justement. Le pistolet n'est pas si efficace, mais justement, ça peut être un challenge. Il n'est pas efficace, il peut spammer. Donc, ça, c'est cool. Bon, on va se trouver une zone tranquille et faire spawn le wither. C'est parti. Attends, j'ai assez de sous le sein, il faut que j'en reprenne un peu. Non, c'est bon, 27, c'est bon. 27, c'est large. Ok, les potes, ça, c'est une zone parfaite pour le wither. Franchement, c'est juste parfait. Je vais manger un peu. Voilà, c'est parfait. On va prendre les pommes au cas où ça peut nous sauver la vie. Parce qu'en vrai, le wither, ça fait quand même mal, mine de rien. On va prendre tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire ça. Alors, premier challenge, premier fight, les potes. On va utiliser le pistolet et le marteau, d'accord ? Premier wither. On va en faire plusieurs pour s'amuser. On va commencer avec le premier wither. Donc, c'est parti. Le premier challenge, let's go. Donc, quand il est en mode distance, pour commencer, il faut qu'on fabrique le bloc de magma aussi, t'inquiète. Il nous reste une arme à fabriquer. Ah bon, on voit l'Ender Dragon aussi, bien sûr. Donc là, le wither arrive. Ok, let's go. Alors, c'est parti. Fais voir, le pistolet, il fait combien ? Alors, attends, il est où, là ? Il est là-bas. Pourquoi il est protégé ? What ? Ça traverse pas la la lave ! Ah, c'est bon, ok. Ok, là, il prend des dégâts. Bon, c'est pas fou, hein. Mais, comme j'allais dire, c'est prévu un petit peu. Pourquoi il est coincé là-bas ? Je sais pas ce qu'il fait, hein. Bon, allez, tant pis. Donc là, allez, on va fight ici. Ok, ça lui fait mal, regarde. C'est juste que là, il est resté là-haut. Bon, évidemment, galère, mais c'est pas grave. Allez, il va passer midlife bientôt. Alors, c'est pas super efficace, mais ça marche, regarde. Il perd envie, là. Ok, là, il va descendre de corps à corps. Ok, là, on peut passer au marteau. Alors, le marteau, ça va lui faire mal. Allez, boum. Oh, le marteau, la différence. Regarde les dégâts. Regarde les dégâts, il est en train de mourir. Ok, il va mourir. Nice. Alors, la Nether Star est tombée dans la lave, mais il est mort. Si, le jeu veut bien qu'on sorte de la lave, s'il te plaît. Merci le jeu ! Attends, parce que cette lave-là, franchement, elle nous a saoulé tout le fight. Vraiment, tout le fight, cette lave était relou. C'est un truc de ouf. Allez, bouge. Non, parce que franchement, t'es là, tu fight un wither, il y a de la lave. Bon, le challenge est validé pour le pistolet. Maintenant, on va changer d'item. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Moi, je dis, on va ranger ça, on va utiliser peut-être la pioche, je fais super mal, mais juste peut-être le combo. Le combo, bâton, netherite, peut-être. Ou alors ça. Ou alors, non, en vrai, ça, ça fait mal, ça. On va dire l'ordre de Lapis-Azulis, l'orbe, combiné avec en arme principale de combat. Hum, peut-être ça aussi. Ou alors, attends, j'ai envie de faire un combo plus rigolo avec la hache. Ok, avec la pioche. Ok, attention à la pioche, je pars. Bon, allez, nouveau wither, c'est parti. New challenge de wither, les potes. Donc, c'est parti. On remet un wither ici. Non, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, on fight tous les withers de la planète. C'est plutôt rigolo. Donc là, on remet un wither. On remet, bien sûr, les têtes de wither qui sont là. Ok, les potes, juste avant de faire spawn le deuxième wither, il faut absolument, en fait, qu'on aille faire le bloc de magma. Enfin, l'arme de magma, parce qu'en fait, c'est trop fort. C'est trop fort, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est juste broken dans le nether, en fait. J'en vois plein des blocs de magma. Alors, on va juste se téléporter, en fait, tout simplement. On va revenir après, là. On va aller là. Où est-ce qu'il y a des blocs de magma ? Voilà, il y en a là. Hop, ok, il y en a ici. Alors, c'est trop, trop fort, les potes. Il faut vraiment qu'on s'en serve. C'est n'importe quoi, en fait, dans le nether. Alors, on était déjà là-haut dans un premier temps. Donc, téléportation là, ouais. Et ensuite, on était tout là-haut. Alors, est-ce qu'on peut se téléporter là ? Oui, magnifique. Et franchement, ce meilleur item. Meilleur item du jeu, aujourd'hui. Ça fonctionne trop bien, en plus. On a déjà des systèmes comme ça qui étaient moins précis. Celui-là est très précis. Alors, non, mais t'es sérieux, ça ? Attends, mais déjà, boom ! Ensuite, boom ! Voilà, fais plus malin, c'est tout. En fait, c'est trop fort. Donc, ça fabrique, en fait, regarde, un gant de magma, en fait, qu'on a dans l'inventaire, comme ça. En fait, quand on a dans l'inventaire, il lui donne plein de pouvoirs dans le nether. Énormément de pouvoirs. Alors, on va essayer de faire de la place avec, je sais pas, ça, par exemple. Donc, les pouvoirs, on obtient régénération 3, force, résistance 3, nette vision, fire, résistance, c'est n'importe quoi, en permanent. Mais surtout, il a aussi les pouvoirs. Voilà, et si on clique droit, ça tire des flammes, voilà, comme ça, en mode lance-flammes, voilà. D'ailleurs, c'est ça qu'on va utiliser contre le nether, je pense, euh, ouais, contre le wither. Et d'ailleurs, on a aussi fire, résistance, hein, j'ai pas dit, mais regarde, bah, je vais te montrer tout de suite, regarde, voilà, si on se met dans le feu, et bah, dès qu'on est dans l'inventaire, même n'importe où dans l'inventaire, genre là, par exemple, ça marche. Donc, c'est parti, finalement, on va remplacer le truc par ça, on va faire un combo des deux, voilà, on va utiliser ça et ça. Bon, c'est parti, deuxième wither, let's go, prise 2, attends, je vais prendre ça. Ah non, mais ça, on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin, on a tout fabriqué aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on le laisse, spawn. Donc, comme je l'ai dit, c'est un fight avec ça et ça. D'abord, on va commencer avec ça. Déjà, on a résistance et tout, on a régénération et tout, donc déjà, le wither, on a aucune chance de base. Ça, c'est le meilleur item, hein, franchement. On a bien fait de le fabriquer, euh, c'est quoi, maintenant, uniquement. Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche ! Ouais, ça fonctionne plutôt pas mal, attends, je vais utiliser ça pour, on peut combiner les deux, hop. Oh, ça fait mal, ouais, ça fait mal, quand même, hop. Alors, on réutilise le lance-flamme. Alors, il faut bien viser que le lance-flamme. Les deux items sont pas trop mal, hop. On peut tout simplement, voilà, utiliser la combinaison des deux. Alors, par contre, arrête de creuser, c'est-à-dire que le wither, merci. Ah, mais c'est relou, ça ! Alors, c'est bon, on s'en sort, t'inquiète, c'est juste qu'il creuse le sol, c'est ça qui galère. Ok, hop. Ah, ça fait mal, hein, ça, ça fait super mal, hop, ok. On va utiliser un petit peu ça, parce que c'est un peu plus efficace, je t'avoue. Un petit coup de lance-flamme, ensuite, hop. Ah, j'ai raté. Attends, il faut bien viser, hop. Un petit lance-flamme, ça marche, hein. Hop, petit lance-flamme, ok, il va bientôt être, hop, midlife, attention. Petit lance-flamme, ok, petit lance-flamme, ok. Ok, il est en phase 2, donc là, ce qu'on peut faire d'intéressant, si on tape à la main, on a force, hein. Ouais, on peut le taper à la main avec le gantelet, hein, ça fait mal, hein. Ça fait mal, ah ouais, let's go. Let's go, let's go. Allez, 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 ok. Ok, là, oui, la Nether Star, cette fois-ci, est à nous. Bon, on va pas la prendre, si on a pas de place. Ça casse tout, hein, ça casse vraiment tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a d'autres items à tester. Moi, je suis chaud pour qu'on teste absolument le bâton de Netherite, combiné au bazooka, tiens, au bazooka, au tireur de Mister Beast. Ça peut être drôle. Je pense que ça peut faire super mal. Voilà, j'ai retrouvé un coin parfait par ici. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, le classic wither, c'est parti. On utilise les deux. On va commencer avec le bazooka, la combinaison des deux. On pourrait éventuellement utiliser un petit peu la hache pour la giga pioche pour taper un petit peu. C'est vrai qu'on n'en est pas trop servi pour ça. On va voir. Peut-être switcher sur la hache juste après, quand il est en face corps à corps. Ça peut être rigolo. Donc, là, on a le bazooka, les potes, qui est en place dans la main. On va utiliser ça. Donc, à la base, c'est pour fermer les items, mais ça servira aussi comme arbre. Regarde, donc, c'est parti. Donc, là, on va. Loezerspoon, clic droit. Voyons, on va. Ok, ça fait mal. Clic droit. Ok. Ça fait mal, hein. Ok, on va utiliser ça, maintenant. Allez, c'est parti. Clique droit. Ok. Et si on s'accroupit ? Allez, explosion. Explosion ou pas ? Ouais, explosion vite fait. Ça fait mal aussi, ça. Ça fait mal de ouf. Regardez tous les dégâts qui prend. Regardez tous les dégâts qui prend avec les effets. Oh, c'est incroyable. Alors, on peut tirer le pouvoir d'explosion ou pas ? Ok, ça marche. Boom, explosion. Boom, explosion. Ok, explosion. C'est marrant. Allez, explosion. Oh là là, les dégâts ! Explosion. Il y a de l'heure partout. Oh, les items. Il doit y avoir des items partout. Oh là là. Attends, on va faire nos courses très vite parce que c'est drôle quand même comme situation, je trouve. Blast Protection. Fortune 2. Non. Il n'y a pas un petit... Allez, un petit plastron, les potes. Soyez sympas, là. Un petit plastron. Juste un petit plastron, oui. Ou un petit pantalon enchanté avec un truc bien. Ah ! Protection 3. Une petite épée. Il y a quoi dans l'épée ? Tu me diras, déjà, la meilleure épée du jeu, là, avec ça. Il y a tout dans cette épée-là. Je regarde, les potes. Je regarde un peu ce que le jeu nous propose. Il y a des Under Pearls, là. J'avais des Under Pearls. Infinity. Oui, 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 clairement. Infinity, c'est oui. Évidemment, j'ai plus de thème à jeter, évidemment. Alors. On va poser notre enclume et faire des fusions. Parce que déjà, Infinity, c'est oui. Voilà, je l'ai. Ensuite, le Protection 3. Ouais, comme ça, on répare aussi au passage parce que ce truc a pris des dégâts. C'est ouais. Ok. Si on fight avec la pioche maintenant pour le Last Wizard, ça, on peut le transformer grâce à ça. Voilà. Je prends toujours le max d'œil au cas où. Il n'y a jamais assez. On ne sait jamais. Parce que je ne vois rien avec cet item. En vrai, c'est rigolo, les items, ils ne devraient pas être grands dans l'inventaire comme ça. C'est rigolo, je ne dis pas, mais ce n'est pas très pratique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. C'est rigolo, mais ce n'est pas ce qu'il y a plus pratique, quoi. Alors, explosion là-bas. Un petit bouquin, je ne sais pas. Un truc fort, genre. Impaling 2, bloc de diamant, Blast Protection, Breaking 3. Ça, c'est déjà ma pioche, en fait. Breaking 3. On peut réparer. Attends, on va réparer certains items. Parce que là, c'est vrai qu'on a cassé pas mal de nos items, quand même, mine de rien. Je vais jeter ça. Je vais réparer les trucs qui ont été cassés dans les combats. Parce que mineurien, le wither, ça fait mal en termes d'items, tu vois. C'est quand même quelque chose qui fait assez mal. Alors, je vais farmer un petit peu par là. Après, on va aller fight le dragon, t'inquiète pas. Le dragon, frérot, il ne paye rien pour attendre. Alors, Blast Protection. Non, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Après, on peut réparer. Non, attends, attends. Est-ce qu'on ne pourrait pas réparer juste, mais sans venir forcément... Unbreaking 3. Protection 1. Ouais, non, mais c'est déjà Protection 3. Si on pouvait... Est-ce qu'on peut venir réparer tranquillement, sans mettre l'effet ? Comme ça. Ouais, là, ça supprime les items. Mais non, dans l'autre sens, moi, je veux juste réparer. Ouais. Évidemment, ça ne veut pas. Sinon, c'est trop facile, pas vrai. Unbreaking 2. De toute façon, j'ai jeté l'autre épée. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il reste à réparer ? Plastron et bot. Ouais, ouais, ouais. Plastron et bot. Il n'en reste un wither à fight. T'en fais pas, j'ai pas oublié. Il n'y a pas de plastron, il n'y a pas de bot. Je vais avoir un peu d'explosion. Hop. Et non, je ne ferai pas la blague. MDR. Fire protection. Non, encore une fois, je veux juste un truc. Tornes 3, non. Dis-donc, quand tu cherches un item précis avec ça, c'est ouf comment ça prend du temps. Alors que, tu sais, ça n'a rien de compliqué en soi. Ok, là, il y a des bottes. Il y a un autre pantalon. Anti-protection 3. Projectile protection 4. Dommage, parce que, franchement... Euh... Knockback 2. Frérot. Attends, tu sais quoi ? J'ai tellement d'item pour te tuer. Je ne sais même pas lequel utiliser. On va utiliser le lance-flamme. T'es là ? Est-ce que ça marche ? Allez, boum ! C'est ce que j'appelle de l'efficacité. Bon. Euh... Frost Walker. Allez. Ce n'est pas un effet qui empêche de réparer, ça. Knockback 2, c'est non. Allez, petit Frost Walker. Voilà, comme ça, c'est assez neuf. Et enfin, pareil, avec El Famoso plastron. Juste à trouver un plastron, genre, avec n'importe quoi qu'on puisse réparer, tu vois. Genre, n'importe quoi. Ça n'a rien de compliqué de trouver un plastron, non ? Là, il y a un plastron. C'est quoi ? Ça va être encore un truc pas ouf, tu vois. On va rigoler. Qu'est-ce que je vais jeter ? L'arbalète qui est là, n'a rien à faire. Ah ! Tant 3 ! Eh bien, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Comme quoi, on ne va pas forcément rigoler. Là, c'était bon. Euh... Ça, je jette. Ok. Bon. Voilà. Il arrive. Ça devient encore un Tant 3 protection 1. Allez. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien ! Voilà. Bon. On va se faire de ce Last Wizard. Je ne sais pas où, parce que là, on a tout cassé. On va aller en face, là-bas. Attends, on va utiliser notre famoso téléporteur. Ça aussi, pareil, j'en veux pas. En fait, il y a des items qui se glissent discrètement, dont on n'a pas besoin, en fait. C'est pour ça, le four, pareil. Est-ce que je vais mettre un truc au four de nouveau aujourd'hui, quoi ? Franchement. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Je peux aller là-bas ou pas directement ? Oui. Parfait. Bon, Wither. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va utiliser, les potes ? On va utiliser la giga pioche, parce qu'on ne s'en a pas servi. Et on va utiliser notre arc, qui n'est pas oufément fort, quand même, en réalité. Ok, les potes. J'ai farmé le Power Cat, là, parce que le bouquin, parce que là, franchement, voilà. Au moins, comme ça, l'arc est correct. C'est vrai que jusqu'à présent, il ne l'était pas. Alors, attention, il ne va rien casser avec ça, parce que si on casse des trucs avec ça, ça risque de faire bugger. Il ne faut pas trop casser de trucs, il faut juste taper avec. C'est parti. J'ai Infinity sur l'arc, hein. Ouais, c'est bon. Bon, allez, nouveau Fight Withers, les potes. Cette fois-ci, un peu plus classique. L'arc de base, pour commencer. Et ça, c'est un peu moins classique, parce que c'est l'item qui fait le plus mal à notre disposition. Et on peut se donner un coup de pouce, les autres items. Genre, on peut mettre un petit coup de lance-flammes pour le fun. On peut mettre un petit truc de ça pour le fun. Allez, hop. Ensuite, on peut Fight à l'arc pour le fun. Attends, on va mettre un coup de ça aussi, parce que c'est fort. Voilà. On s'en fiche de la lave, t'inquiète pas, je crains pas le feu. T'as une petite explosion ou pas ? Ah, ça marche, l'explosion. Ensuite, là, on va switcher sur l'arc. Ah oui, l'arc, ça fait mal. Wow, qu'est-ce que ça fait mal, l'arc ? Je sais pas si t'as vu. Attends, là, hop. Hop. J'essaie de pas trop bouger, parce que c'est une galère, ce truc. Ok, hop. Merci. Hop, c'est bon. Il est en face corps à corps. Donc là, il est en face corps à corps. On tape avec ça. Oh, les dégâts, regarde. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Oh là là. Mais c'est trop fort, en fait. C'est broken. C'est le meilleur item du jeu. C'est dommage qu'il soit si... Bah, encombrant comme item, en vrai. C'est vraiment dommage qu'il prenne une place folle. Parce que franchement, il est cool, hein. Et ça, tu sais quoi, pour le fun, c'est pas la peine de le garder. Ok, ok. Franchement, très stylé. Vraiment, très, très stylé. Il n'y a pas à dire. Il faut qu'on prépare le dragon, maintenant. On va se retrouver une forêt bleue. Est-ce que je peux aller là-bas ? Ouais, je peux aller là-bas. On va se retrouver une forêt bleue. Là-bas. Boum ! Ça a de la portée, ce truc, quand même. Je pensais que c'était un lance-flammes, tu sais, corps à corps. Mais pas du tout, en fait. Ça a une portée de ouf. Alors, on va se retrouver une forêt bleue. Je vois une forêt bleue là-bas. Tiens, lance-flammes, frérot. Lance-flammes ! J'ai trop d'équipements aujourd'hui. Tu ne peux pas faire grand-chose. Tiens, accropissement. Enfin, ça ne se dit pas. C'est pas grave. On s'accropille. Allez. Et ensuite, lance-flammes ! Lance-flammes ! Et ensuite, on serait accropé. Voilà, ça marche. Plutôt efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres ? Des fois, c'est intéressant. Ça tombe bien, c'est des coffres directement ultimes. Il y a un petit peu de flèche, mais on se fiche. Ça, tu vois, il y a des anciens débris. Donc, des fois, si tu cherches de la netherite, tu peux fouiller des bastions. Tu vas en trouver assez facilement. Voilà. On peut se le dire. On peut se le dire tranquillement. Non, non, s'il te plaît. Antoine meurt aussi, s'il te plaît. Merci. Alors. En fait, on a tellement... Attends, je vais remettre les items intéressants. Alors, le pistolet, c'est non. C'est pas mon nom préféré. Je vais remettre le marteau. Je vais remettre le... Ça, ça, c'est trop fort. Voilà. On a tous les items qu'on veut, en fait. Là, c'est très bien. On a un max d'obsidienne. Ok, ça, c'est pas la peine. Et quel item je pourrais mettre en plus ? Ça, ok. Là, on a à peu près pas mal d'items. Oh, c'est mon portail. Trop bien. On n'est pas parti si loin, en fait. Attends, il y a une forêt bleue, là. On va quand même aller voir. Parce que je t'avoue, un enderman ou deux. Attends, on va utiliser ça. Parce que ça, c'est l'item de ouf, là. Il suffit d'avoir un enderman, on sera à large. Comme ça, on forme l'enderman qu'il nous faut. Parce qu'il nous faut, quand même. Et on peut préparer le dragon ensuite. Le dragon. El famoso dragon. Voilà. Alors. A chaque fois que je dis ça, je dis toujours que dans des forêts comme ça, il est un enderman de base. Mais à chaque fois qu'on en cherche un, il n'y en a pas. Pour autant, il y a une forterasse. Est-ce qu'on pourrait avoir un poteau enderman, s'il te plaît, le jeu ? En plus, la forêt, c'est pas comme si c'était une petite forêt, tu vois. Ah non, attention. Non. Attends, là. Téléporte là. Voilà. Ah. Fin. C'est pas trop tôt. Allez, il va bien sûr partir en vacances. Allez, au bout de la planète. Tu reviens ou pas ? Parce que des fois, il ne revient pas. Il ne va pas revenir. Allez. Je dis ça exprès comme ça, il revient. Ah oui, il revient. Ah, voilà. Il y en a plein. Comme je le disais, c'est pas un problème une fois qu'on a l'item. Alors, attends. Parce que là, j'en ai tellement trop. En fait, c'est abusé. Non, bouge. Voilà. Fusionner ça. Voilà. Regarde tout ce que j'ai. Voilà. C'est bon. Là, je pense qu'on est bon. On en a 45, les potes. C'est même pas la peine de garder quelque chose de plus. Ok. Donc, pour le dragon, c'est préparatif. D'ailleurs, on ne craint pas la lave. Ça, ça peut se faire très facilement. Ok, les potes. Donc, c'est parti pour ça. Donc, déjà pour l'or. Déjà, j'ai récupéré un peu d'ancien débris. Ça, c'est parfait. On va les mettre au four. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, finalement, j'avais encore besoin des fours aujourd'hui. D'ailleurs, je vais récupérer. T'inquiète pas pour le combustible. J'y ai pensé. Tu vas me dire. Oui, mais t'as pas de charbon. Mais t'inquiète pas, frérot. Est-ce que tu connais le meilleur combustible du jeu ? Je suis pas sûr que tu le connais. Ça s'appelle la lave, frérot. Parce que la lave, ça permet de cuire sans item. Et en plus, la lave, aujourd'hui, on ne craint pas le feu. Donc, là, on va pouvoir... Attends, tu vois. On va directement aller en chercher la beurre. Regarde. On peut carrément prendre un bain aussi. Salut, je prends un petit bain. Hop, c'est parti. Petit bain. Hop là. Bon, c'est pour le fun. Ça, ça sert à rien de faire ça, évidemment. Hop, on remonte. Voilà. Donc, comme ça, on a notre combustible. Pour l'or, t'en fais pas. On a le gigabazooka. Encore une fois, pas de soucis, frérot. Je peux me téléporter à ma base, oui. Donc, là, l'or, clic droit. Hop, boum. On en a. Voilà. Comme ça, on est bien. Déjà, on va mettre le combustible au four à chaque fois. Voilà. On va fabriquer la fameuse table qu'on a failli piquer aux villageois au début d'aventure. Mais je t'ai dit qu'on pouvait la fabriquer quand on voulait. Voilà. Et on va prendre la fameuse or pour, tout simplement, transformer le reste en netherite. Parce que la netherite, c'est de l'or et des débris mélangés. Voilà. Et là, les débris arrivent tranquillement ici. Ce qui va nous permettre de commencer à fabriquer notre première netherite. Hop. Juste là. Salut, frérot. Ça va ? Non, non, en fait. Non, en fait, c'est non. Tiens, meurs, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors. On va mourir ici. Tu vas mourir ici. Voilà. Merci. Ensuite, si on fabriquait nos famosos netherite. On parle. Voilà. Ça serait bien d'en avoir un petit peu plus ici. Oui. Ouais, ouais, on peut. Ouais, c'est possible. Ouais. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, oui, il y en a un de trop pour ça. OK, on est à 4. Ça va, frérot ? Allez, boum, s'il te plaît. Merci, meurs. Tu l'as cherché, franchement. Bon. Je veux bien être sympa, mais tu l'as cherché. Hop. Alors. Ça, c'est en netherite. En netherite. En netherite. En netherite. En vérité, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'armure. Il n'y a pas de souci avec ça. On va faire avec ça tout de suite. D'abord. Ensuite, hop. Il y en a trop. Voilà. C'est parti pour les famosos armures. Donc, allons-y. On met l'armure comme ça. L'armure comme ça. On est en fil. Et on lance comme ça. Et ensuite, comme ça. Et normalement, on a, voilà, le petit trophée qui s'enclenche. Tiens, frérot. Voilà. Et boum. Attends. C'est quoi ? Et boum. Voilà. Bon. Eh bien, c'est pas mal. On en a même un peu plus que nécessaire. Je vais reprendre ça. On est full netherite, les potes. On est en train de dire, ça fait très plaisir. On peut se le dire. Voilà. Enfin, je peux même pas se le dire. On va maintenant repasser dans le monde classique de Minecraft. De Minecraft, comme certains disent. Moi, je ne veux pas dire Minecraft, je t'avoue, à l'anglaise. Mais il n'y a pas de souci. Tu peux dire Minecraft. Et nous allons peut-être envisager de tuer le dragon. Voilà. Parce qu'on est quand même suréquipé pour un peu tout, quoi. Je t'avoue, là, on a un milliard d'items pour tuer. On a tout ça pour tuer le dragon. Tout fonctionne très bien. Moi, j'aurais bien challengé un peu, tu vois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Voilà. Est-ce que j'ai gardé mon briquet ? Oui. Je ne perds jamais le briquet, j'ai remarqué. C'est ouf, hein. Parce qu'il y a des aventures où on perd n'importe quoi. On perd les tables de craft, on perd un truc. Mais le briquet, on ne le perd jamais, les potes. Et ça, c'est beau. Il faut se le dire, c'est très beau. Ok, les potes. Le strangle est en dessous. J'ai jeté certains items pour faire de la place. Bon, alors, ça, ce n'est pas le portail. C'est juste... Bon, attends, j'ai rangé les bouquins. C'est juste la bibliothèque, en fait. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme bouquin. Ok, enfin, la pièce qui nous intéresse. Casser ça, ici. Nos oeils de l'end. On va activer les fameux portails. Voilà. Et on est parti pour le challenge. Déjà, on peut se téléporter là-bas. Ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on peut se téléporter à ce niveau-là ? Ok, ok. Bon, voilà. On va casser ça. Là, ça va être plus simple. Parce que là, tu vois, je peux me téléporter où je veux. Ok. En fait, c'est le premier truc où il faut grimper. C'est compliqué. Mais après... Oh, c'est vrai que ça tire des trucs... Ah, c'est vrai, attends. Ah, ça explose ! Incroyable, je savais pas ! Ça crée de la brique, mais ça crée pas uniquement de la brique, en fait. C'est aussi explosif. Oh là là, je savais pas ! Depuis le début, on a un truc qui permet d'exploser et on s'en servait pas. Tu te rends compte ? Alors, euh... Faut qu'on se téléporte là-haut. Attends, c'est vrai qu'on a le bazooka. Attends, mais en fait, on s'embête. On a le bazooka. On va juste à créer une explosion, voilà. Et ça casse tout, en fait. Pourquoi on s'embête ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. En vrai, là-bas, il y a les explosions aussi. On peut s'accroupir comme ça. Ouais, ok, là, il prend des dégâts. Est-ce qu'il y a un truc qui heal encore ? Ouais, ça fait mal, ce truc, là ! Tiens, on vient de battre au corps à corps avec le marteau. Le marteau ! Attends, j'ai dit que j'utilisais ça. Ah, j'ai pas le temps de switcher. Hop, quelle galère. C'est bon. Ok, ça lui fait mal. Il ne reste plus de healer. On a tout cassé, bien joué. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il reste des healers. Attends, on peut fight au marteau. Oh, les dégâts ! Oh, les dégâts ! Regarde ! Il va mourir plus vite que prévu, hein ! Il n'a plus de healer, on est d'accord. On l'a bien géré. Hop, attends, on peut toucher avec le bazooka ? Oui ! En fait, il faut anticiper. Mais si tu touches avec le bazooka MrBeast... Oh, là, là, c'est incroyable ! Les dégâts que ça fait ! Attention, ok. Là-bas. Ok, on anticipe, là. Ah, c'est dur. Parce qu'en vrai, il change de trajectoire. Ok, là. Ah, ah, dommage, là. C'est pas facile, les potes, parce qu'il faut vraiment anticiper où le dragon va aller. Attends, là, on peut switcher sur un item un peu plus facile à utiliser, genre ça. Wow ! Ça vise n'importe où ! Oh, c'est trop fort, ça y est. Beaucoup trop fort, l'item, les potes. J'ai juste à viser où je veux. Je m'accropille. En fait, ça marche trop bien. En fait, ça vise exactement où je regarde, en fait. Du coup, c'est juste trop fort. Toi, mais t'es sérieux, frérot ? Mais meurs, en fait ! Merci. Le frérot vient de tuer le gigaboss Minecraft. Il ose s'approcher. Non, mais t'es sérieux ? Voilà, parfait. Et on arrive niveau 92, 96 même, 97, 98, presque 100. Presque 100, les potes. Niveau 99. Je vais manger ça. Et traverser. Et bien sûr, on arrive ici, là où tout a commencé. En fait, on a commencé au village là-bas. Je préférais le village là-bas, mais on a spawn ici de base. Mais je suis allé au village juste là-bas. Voilà, là, tu reconnais. C'est là qu'on a commencé. Bon, du coup, c'était tout simplement un bloc égale une arme. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très, très important. Je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo géniale. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très, très important. Je t'invite à regarder une autre de mes vidéos que s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux de mes vidéos à l'écran ? Clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes ! Sous-titrage ST' 501